Bon ben salut, là on est dans les options du démarrage de Caméléon avec la clé USB bootable. Comme vous pouvez voir, j'ai deux choix, puisque moi j'ai maverick d'installer sur le système. La clé c'est USB V7. Toujours quand on boot pour la première fois, c'est important de booter en verbose. Ce que l'on fait, c'est qu'on vient taper espace. Et, on vient taper "-V", pour voir ce qu'il se passe. Parce que si vous faites Enter, puis là ça bloque, vous dites, ah ça ne tourne pas, il y a la pomme, puis ça l'arrête. Mais c'est normal, parce que vous n'avez pas vu ce qui s'est passé, donc vous n'êtes pas en mesure d'envoyer l'image de votre écran, parce que ça bloque. Donc ça c'est important de le faire. Donc là on va démarrer ça comme ça, et on va aller jusqu'à l'installation de maverick. C'est important. Je vais vous montrer une installation pour PC, une installation pour laptop et une installation avec Clover. Comme vous savez, on a deux choix de bootloader dans l'installer. Si vous avez sûrement remarqué, j'ai changé le background aussi en ce qui concerne Caméléon, autant pour la clé que pour la post-installation. Le background est compatible avec des laptops et des PC, puis de toute la dimension d'écran. Vous pouvez choisir votre résolution adaptée à votre écran. Ça fait en sorte que quand vous bootiez, il n'y a rien qui est déformé dans l'image du background. Ça, c'est important parce que c'est quand même esthétique et c'est le fun d'avoir une belle image. Voyez-vous, ça rouvre immédiatement. Je choisis la lampe. Et je continue là-dessus. J'accepte la licence d'Apple. Là, ce que je vais faire, c'est que, ce que je viens faire, c'est que je m'en vais dans l'utilitaire de disque sur la barre en haut. Et je vais aller formater mon disque sur lequel que je vais installer Maverick. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait, on clique une fois sur notre disque. On fait une partition. L'option, c'est toujours en guide, à moins que vous ayez besoin de MBR. Mais là, on va faire comme si on l'installe en guide. Et je vais le renommer Backup. Mac OS étendu journalisé. Le format. Et on fait une partition. Maintenant, on quitte l'utilitaire de disque. Et là, on retourne dans notre installation. Fait que moi, j'ai déjà Maverick d'installer ici. Fait que ce que je veux faire comme exemple de vous montrer, c'est une nouvelle installation. Fait que je clique sur mon disque et ici, dans le menu personnalisé, je viens ouvrir ça. Je n'installe pas immédiatement là-dessus parce que là, je n'aurai pas mes drivers. Fait que l'installer, il est là pour ça. Fait que là, comme vous voyez, on voit très bien, vous avez tous les choix qui sont ici. Fait que là, je vais faire comme une installation PC avec Caméléon. Fait que tout ce qui est coché par défaut, c'est parce que ça a été mis là, c'est pour vous faciliter la tâche et pour vous donner la bonne exemple à suivre. Fait que ce qu'on fait, ce qu'on veut une installation Caméléon, on vient cocher le bootloader. Ça ici, on n'ouvre pas ça. Ça se concentre à Clover. Fait qu'on touche pas à Clover. Si vous avez une grosse carte graphique 640 et plus, une GeForce GTX 640, ce qui est la plupart du temps le cas, 640, 660, 760. Bon. Bien, ce que vous venez faire, c'est que vous venez décocher le graphique Annabler parce que les grosses cartes graphiques, ils marchent pas sur Graphic Annabler Yes. Fait que là, je vais faire comme un exemple, comme si j'avais une carte graphique qui est très compatible puis qui a besoin de Graphic Annabler No. Fait que toutes les options qui sont là, on les laisse là. le Graphic Mode. Moi, mon écran, c'est une 1080p. Ça veut dire que je viens chercher 1920x1080, ma résolution d'écran. Les patchs. Le panneau de configuration de Clover, je l'enlève parce que je fais pas une installation Clover. Fait que tout ce qui est là, je le laisse par défaut. Le modèle de Mac, je peux prendre le Mac Pro 3.1 ou si je veux, je le décoche comme ça et je viens chercher un iMac 14.2. C'est mon choix. Fait que là, je le laisse cocher. Fait que je vais laisser les exemples qui sont par défaut pour vous montrer très bien. Bon. On continue. Le matériel SATA. Le AHCI. Si vous avez une carte à mère ultra-compatible Z77 ou Z87, même Z68, vous le décochez. Mais si vous avez une vieille carte à mère, laissez-les cocher. Là, vous venez chercher votre chipset audio. Très important, vous faites des recherches avant. C'est quoi votre audio? Bon. Moi, c'est ALC898. Fait que je continue avec ça. Mon réseau, admettons que c'est Realtek Geabyte Ethernet RTL82X comme on appelle. Fait que je viens chercher. USB 3.0, si votre carte à mère n'est pas native en USB 3.0, vous venez le chercher. Le HW Sensor, vous le laissez cocher parce que ça, là, ça va être placé dans l'application utilitaire comme c'est bien écrit ici. Et vous allez démarrer cet installer-là après votre installation pour que vous ayez le HW Sensor. Je vais vous montrer ça en revenant avec la vidéo. Le pack de keks, vous le laissez cocher parce que c'est toujours utile. Il y a des keks là-dedans avec des utilitaires que vous allez pouvoir utiliser. En ce qui concerne le niveau graphique, vous ne touchez pas à ça si vous avez une carte graphique compatible. n'est pas touché à ça parce que vous allez jouer là-dedans pour rien. Si votre carte graphique est compatible, le seul fait d'avoir mis Graphic Annabler No, vous êtes parfait. OK? Bon, si vous n'avez pas de carte graphique, puis là, vous avez mis Graphic Annabler, vous l'avez laissé à Graphic Annabler Yes. OK? Puis vous êtes sur l'Intel HD 4600, admettons. Bon, si vous êtes sur l'Intel HD 4600, là, il faut que vous venez chercher votre valeur ici, qui est l'Intel HD 4600. Bon, c'est de 0 à 15. OK? Fait que vous en prenez une. Si ça ne marche pas, bien, vous rebootez en moins X, puis vous allez juste changer le chiffre dans le bout de plus. Vous ne faites pas une réinstallation pour ça. De toute façon, si votre HD 4600 ne marche pas, vous venez poster sur le forum, on va vous aider. La même chose pour l'HD 4000. Si vous utilisez un processeur HD 4000, vous avez un PC, vous venez jeter ça ici. Ça, c'est les options laptop que j'ai rajouté dans le nouvel Installer V7. Je vais vous montrer ça. Bon. Fait que là, une installation PC, Clover Configurator, j'en ai pas besoin vu que j'utilise Caméléon. Fait qu'avec ces options-là, qui sont mis comme ça, OK? Avec l'audio, mon réseau, le Mac Pro 3.1, c'est sûr, sûr, sûr que je vais rebooter parfaitement sur mon bureau. Je ne devrais pas avoir de problème. Puis, le nul CPU, là, qui est dans les patchs, là, après, vous allez pouvoir l'enlever, ça, parce que si votre carte à mère est compatible, vous allez pouvoir utiliser Apple Intel CPU Power Management de Apple directement. dire, mais là, si vous n'êtes pas sûr, vous le laissez cocher pour vous donner une chance d'installation. Fait que c'est comme ça que ça marche pour une installation PC. Là, je vais faire une installation laptop. Fait que ce sont toutes les mêmes options, sauf que je viens chercher un Mac Pro 8.1 ou 9.1. Admettons que je prends celui-là, ici. Tout le reste, je le laisse cocher. L'audio. Admettons que, si je ne suis pas sûr de mon audio, je n'en prends pas. À moins que je n'en ai pas pendant tout, puis là, je viens chercher le Voodoo. Admettons aussi que mon Ethernet, c'est le Gigabyte Ethernet, je le laisse comme ça. J'ai besoin du patch USB 3.0. Le HW sensor aussi. Les keys, je les laisse cocher. Puis là, si, admettons, mon laptop, j'utilise l'HD 4000, bien là, vous venez chercher une valeur Intel EG Platform qui va vous donner, dans votre Bootplus, EG Platform ID 0 plus Intel Inject. Inject Intel EG Value. La valeur Intel Inject. Ces deux valeurs-là vont être inscrites dans le fichier Bootplus. Je vais vous remontrer ça sur le bureau en rebootant parce que, comme ça, dans l'installation, c'est compliqué. Le fait d'en prendre une va faire en sorte que vous allez pouvoir toutes les essayer après. C'est laquelle qui marche avec vous. Si vous ne le savez pas. Si vous le savez, bien tant mieux. Si vous savez que votre HD 4000 avec votre laptop, c'est le 5. C'est le 0166 0005 avec le EG 5. Bien parfait. Tant mieux. Fait que c'est comme ça que ça marche. Fait que ce que vous faites après qu'on ait choisi nos drivers, tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on fait OK. Et là, on installe. On fait installer sur le disque dur qu'on a choisi. Fait que je vais quitter l'installation immédiatement parce que je n'installerai pas. C'était juste un exemple que je voulais vous montrer. C'est ça pour cette vidéo. C'est ça pour cette vidéo.